bonsoir mes amis salam alaykoum donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la rupture des relations diplomatiques avec le maroc et bon c'est pas un événement la rupture avec le maroc c'est pas important un fournisseur de drogues mais aujourd'hui je lis de la presse algérienne certaines presses d'étranger notamment française soutient israéliens à son ami maroc c'est normal puisque le maroc aujourd'hui alors est l'israël israël on a fait une base arrière d'affaires une base en afrique et une base pour maghreb à la russie grâce à grâce au roi de la russie à à s'installer si proche de l'algérie son ennemi numéro un donc c'est elle le soutient on s'en fout là on s'en fout tu vois l'algerie militairement militairement n'a pas peur d'israël et si israël croit faire peur à l'algérie militairement elle se trompe pourquoi parce que ça sera pour la première fois oui israël dès qu'on s'amène une guerre où tu trompes tu trompes les états-unis ils trompes dans la boue connaissent pas le peuple algérien le peuple algérien a lutté contre à l'époque en 1954 a lutté contre la la deuxième ou la la deuxième puissance militaire dans le monde la france qui a mis des moyens et des moyens des avions des hélicoptères finalement en sept ans l'algérie a battu la france en sept ans et de gaulle avait reconnu nous ne pouvons pas nous ne pouvons plus tenir soutenir ce rythme donc israël devrait penser plusieurs fois avant de s'engager dans le bourbis algérien en plus de la spécificité l'état israël vis-à-vis des algériens je parle pas des juifs les juifs non sionistes qui rendent une opinion qui défendent les palestiniens qui sont très proches des arabes madra l'état sioniste qui a qui 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 était tranquille qu'elle n'a y est il vient il y a un état un saletat un saletat de par le roi ensuite de par briser l'état qui est reconnu dans le monde entier comme un état qui qui est le roi de la drogue il fournit la drogue et empoisonne tous les enfants en europe israël une puissance régional de trop et elle s'allie avec le maroc sur ces deux niveaux bon j'ai expliqué déjà pourquoi le fait l'israël j'explique c'est pour faire mais je peux faire une guerre à l'algerie non ça n'intéresse pas à l'appel à le danger un peu le danger pour elle c'est pour déstabiliser l'actuelle d'équipe dirigeante actuelle d'un état algérien qui ont qui respectent les les positions du pays depuis l'indépendance à savoir assister tous les les peuples au pays c'est une constance nationale au lieu de respecter ça non il s'achat contre l'algérie et ont trouvé un pays non gouverné un pays libre pour venir diriger ce pays et surtout l'erreur qui a été commise c'est de 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 charger une organisation terroriste le mac pour s'occuper de cette mission ils ont échoué l'algérie a décidé d'europe ses relations diplomatiques avec le maroc afin de donner un signal aux marocains pour dire mais ne vous mêlez pas de nos problèmes non ce n'est pas du polisario aucune preuve n'existe belis l'armée algérienne est impliquée dans les actes soit militaires soit des attentats ceux et le polisario se défend du diplomatiquement dans les dans les institutions internationales l'algérie lui prête assistance elle lui donne un peu d'argent leur donne des avions pour se déplacer c'est normal à la révolution algérienne nous avons été aidé par plusieurs pays des grandes puissances les états unis les pays de l'est ils ont aidé la révolution la révolution les responsables d'algérienne comment ils se déplacent qu'ils ont aidé dans le Maroc qu'ils ont aidé dans le Tunis ils étaient hébergés où il y a eu le charbon et tout c'est normal pas de façon militaire ça c'est interdit mais par aide humanitaire donc le maroc n'a pas compris mais l'algérie a plusieurs fois elle a dit débrouillez vous avec le polisario avec les instances internationales pourquoi vous voulez mettre sur le dos de l'algérie est ce que vous voulez que l'algérie prenne les gens du polisario et à l'encombe ou là ils prennent les gens du polisario les dirigeants ils les fusillent pour vous c'est pas possible mais l'israël et je dis hein c'est pas le maroc le maroc c'est un instrument c'est Azoulay qui a décidé d'utiliser le maq et l'achète contre l'algérie pour déstabiliser l'algérie ils veulent pas faire la guerre pour la déstabiliser pour créer une tension pour créer une guerre civile pour que l'état algérien est occupé à maintenir l'ordre en Algérie et laisser le maroc s'occuper du polisario ou alors peut-être on va mettre des dirigeants qui vont reconnaître l'israël pourquoi pas il y a un mot des personnes connues à l'offre on va les mettre on va les propulser comme dirigeants de l'état algérien et on reconnaît pour être tranquille on reconnaît Israël ou Ndjibbo Israël est né donc donc Azoulay a failli réussir son plan mais avant de faire moi j'ai toujours dit je suis un analyste les laboratoires secrets ou les services secrets avant d'engager une opération de déstabilisation d'un pays il faut étudier attentivement les dirigeants la géographie et surtout le peuple le peuple quand tu utilises ces trois paramètres tu dis c'est pas possible il va y avoir blocage la chaîne quelque part pour pas ce qui s'est passé le complot a été très bien préparé très bien étudié bien préparé et toutes les phases du complot mais l'hariq l'herbe à l'intérateur les déclarations les mercenaires algériens à l'étranger tout a été préparé ce qui a le grain de sable le grain de sable tout ce qui a fait foire et tout ça c'est des algériens issus de la région qui ont pris des photos sur le meurtre d'Ubensmaï c'est le truc déclencheur qui si par exemple il y a eu le feu et si on a dû arrêter les gens qui ont déroulé le feu les gens qui ont déroulé le feu les gens qui ont déroulé les harbi même s'ils appartiennent au maïc ça marchera pas ils disent non c'est un montage d'aller l'achat c'est un montage des services de sécurité mais les gens de l'herbe à l'herbe à l'herbe à qui ont tout filmé tout filmé tout dans le détail le téléphone d'Ebensmaï a dévoilé beaucoup de choses et aujourd'hui le Maroc ne peut pas nier sauf qu'il y a des présomptions de financement à l'organisation terroriste du maïc il y a mais l'implication du maïc dans le complot c'est les fêtes c'est une question de temps la justice va à on revoit Vous allez voir comment l'aide, on va se resserrer contre eux, puisqu'il y a une opération, le ministre des Affaires Italiennes et Algériens prépare des visites dans tous ces pays, la France, l'Angleterre, la Suisse, afin de voir avec les autorités Hadou la situation. La justice a envoyé des mandats d'arrêt, la France ne répond pas. Elle laisse l'affaire à un juge. Un juge, je ne dirais pas complaisant, non. Je dirais que les services de sécurité, en ce qui concerne un mille dizaines, le juge des services de sécurité français, la DGSE, ont dit aux juges qu'il faut tempérer, c'est une affaire d'intérêt national pour la France. Et donc le juge, il a l'autorité de laisser, pour extrader un mille dizaines, parce que comment expliquer qu'un harraque Hadou plusieurs mandats d'arrêt international de l'Algérie contre lui ? Il n'est pas réfugié, il ne lui a même pas donné la carte de résidence, ou la nationalité, ou le statut de réfugié. S'il avait au moins le statut de réfugié, si on ne lui a rien donné, Om Khalinou, il pointe à la justice en attendant la décision, qui tarde à venir. Mais, elle va venir. Et moi, je vais vous le dire, je vais vous le dire quelque chose. Je vois les mercenaires, les marques, les marques, les chaitans, l'amère des aides, le bâtard, Abdo Hicham, le cocu magnifique, Abdo Sommar, l'homosexuel. Le jour où l'État va se resserrer contre lui, Israël va les extirper, ou te dire, en Israël. Oui, elle va les extirper de la France, très bien, ou te dire, en Israël, et ils vont vivre là-bas jusqu'à leur mort. Mais, ils continueront à lancer leur venin à partir d'Israël. Ça c'est sûr. C'est un plan qui est préparé. C'est un plan qui est prépare. Mais, les Algériens, qui ont vu les réseaux sociaux, qui ont vu les gens qui m'insultent tous les jours, qui ont vu la capacité de vous défendre contre les arrières, en anglais, en anglais. Mais bien, rien du tout, rien. ont battu les Américains et ils les ont poussés à sortir du Védra et partir la queue entre les gens. Israël fera la plus grande bêtise si elle s'attaque à l'Alger. Ou surtout si les troupes marocco-israéliens ils seront déchiquetés. Ils seront déchiquetés par le peuple. Même pas par l'armée. Par le peuple d'Alger. Ils sont déchiquetés. Ils sont déchiqués. Ils sont déchiqués. Donc je sais que Israël réfléchit à tout ça et elle sait qu'elle va peut-être renvoyer le Maroc en guerre. Elle va lui donner des armes. Elle va tout lui donner. Mais les soldats marocains ne sont pas des soldats. Je le dis là. Ils ne sont pas des soldats. Ils n'ont pas le courage. Et l'expérience de faire une guerre. Jamais de ne me dérouler une guerre. Jamais. Le policier aussi des militaires ne sont pas combattifs comme on le voudrait. Parce que sinon quand ils dorment les territoires ils font des actions militaires pour les territoires occupés. Ils ne le font pas. C'est leur stratégie d'embrassement. mais les Algériens attention les Algériens ce n'est ni les Marocains ni rien du tout. Ils vont vous bouffer les Algériens. Allez